Musique Je ne sais pas faire drôler, ma mère elle ne veut pas me le faire, ma belle-mère elle ne veut pas, plus personne ne veut me le faire et moi je ne sais pas le faire. Je ne sais pas comment je vais faire, est-ce que tu peux mettre des bibas ? Tu veux que je te fasse drôler moi ? Non, non, non ! Par contre, je suis prête à te dire. Je vais t'apprendre comment faire l'orlet. On y va ? Bonjour à tous et à toutes. Comme convenu, aujourd'hui nous allons apprendre à faire les orlets. Nous allons commencer par celui-ci qui est très simple, qui est utile pour les bas de jupe, les torchons et autres. On plie une fois, on replie deux fois et on va piquer une piqûre nervure. … M ... … ... vous allez obtenir ceci la deuxième façon qu'on sert les tissus épais comme le jean ce que je vous conseille un point de zigzag vous allez avoir cette finition pliez votre orlé de la valeur de 2 cm et vous épinglez et vous allez passer une pucure à 1,5 cm engagez votre pièce, le pied presseur doit être bien au bord du tissu vous piquez le point d'arrêt du boulot fin et vous faites la pucure tout le long vous allez obtenir ce résultat l'autre façon de préparer un orlé pliez une fois 1 cm de bord épinglez tout le long préparez avec votre fer repliez une deuxième fois de la valeur de 2 cm cette fois ci vous épinglez tout le long engagez levez le pied presseur baisser le pied presseur un point d'arrêt du but et vous piquez bien au bord qui est tout le long jusqu'au fin orlé sans oublier le point d'arrêt c'est tourné est valable aussi bien pour le bas d'un pantalon que pour le bas d'une robe ou d'une jupe préparez l'orlé du pantalon vous avez déterminé la longueur finie par une épingle bien prendre le pantalon positionner nous allons mesurer 4 cm ça nous donne la différence qu'il faut couper ici j'ai trois et demi donc je vais mesurer trois et demi de là à là vous tracez et cette valeur là de trois et demi c'est la valeur que vous allez couper et vous faites pareil pour l'autre pied vous mesurez trois et demi vous tracez vous tracez idem vous coupez vous avez plié à un centimètre maintenant vous allez plier à trois centimètres tout autour et là vous préparez avec le fer le relais est prêt épinglé tout autour vous n'avez plus qu'à l'engager piquez le plus près du bord tout autour de la jambe voilà votre relais est fait voilà notre tuto prend fin et aujourd'hui vous êtes capable de faire un ourlet pour tissu fin robe, jupe, torchon, mouchoir, etc. pour tissu très épais vous n'allez utiliser que le zigzag et la pécure donc on a appris à plat comment faire et vous l'avez fait votre ourlet enfin la belle-mère va être tranquille vous l'avez fait bravo vous avez vu ce n'était pas difficile alors je vous dis à bientôt en attendant n'oubliez pas un pouce un commentaire et surtout abonnez-vous 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 abonnez-vous